Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un court roman de l'écrivain américain Ernest Hemingway, intitulé Le Vieil Homme et la Mer. Il s'agit du premier roman que j'ai lu de cet auteur dont je connaissais déjà le nom de loin. Et franchement, il m'a plu, mais il ne m'a pas forcément donné envie d'en lire davantage de sa plume, contrairement à Michel Houellebecq avec Soumission, ou encore H.P. Lovecraft avec Celui qui chuchotait dans les ténèbres. En tout cas, passons tout de suite à la chronique sur Le Vieil Homme et la Mer, mais avant toute chose, de quoi parle ce livre? Santiago est un vieux pêcheur, dernièrement plutôt malchanceux. En effet, ça fait 84 jours qu'il n'a rien pêché. Il a pour habitude d'être accompagné dans son embarcation par un jeune garçon du nom de Manolin. Toutefois, n'ayant rien pêché depuis tout ce temps, les parents du garçon estiment que Le Vieil Homme est trop malchanceux et décident que leur fils montera sur un autre bateau, à bord duquel la pêche s'avère effectivement plus fructueuse. Néanmoins, le vieux Santiago est convaincu que la roue va tourner et que la chance va enfin lui sourire. Le 85e jour, il se laisse voguer au large, loin dans le golfe, et y rencontre son adversaire. Un marlin qui lui donnera bien du fil à retordre. Hé boi boi, hé que j'suis fort, j'ai réussi à caler un jeu de mots de pêche avec fil à retordre comme fil de canne à pêche dans mon résumé. Si ça, c'est pas du génie de chroniqueur littéraire, j'sais pas ce que c'est. Bon, bref. Honnêtement, ce roman m'a beaucoup plu. Il commence bien et avance à un bon rythme, bien que le combat entre Le Vieil Homme et Le Marlin m'a paru s'étirer un peu, mais c'était nécessaire pour ajouter au réalisme du fait qu'un poisson de cette taille ne se capture pas en un claquement de doigts, encore moins avec des moyens aussi rudimentaires que ceux que possède le vieux Santiago. Reste néanmoins que ce roman est bien écrit. Sa narration sert son histoire. L'histoire est intéressante d'ailleurs. Je n'ai relevé aucune longueur, si ce n'est, comme je viens de le dire, le combat avec le poisson qui traîne sans pour autant être plus palpitant plus on tourne les pages, sauf vers la fin de l'affrontement. Toutefois, j'aimerais relever quelque chose, mais pour ce faire, je vais devoir en dire un peu sans trop en dire sur la fin du livre, fait que rendez-vous au temps qui s'affiche à votre écran si vous souhaitez éviter de vous spoiler ce qui n'arrivera pas. C'est bon? Allons-y. Vers la trentaine de pages, voire la quarantaine de pages, je suis plus trop sûr. Le vieil homme et le garçon ont une bonne discussion. Et le vieil homme mentionne une angoisse à lui, celle d'un jour tomber sur un poisson qui, je cite, « le fera mentir ». En d'autres termes, il ne souhaite pas tomber sur un poisson si dur à capturer qu'il n'y parviendra pas, et raconter cette histoire lui donnerait donc l'allure d'un menteur. À cet instant, j'ai tout de suite craint qu'il tombe sur un gros poisson impattant, qu'il le manque, retourne sur la terre ferme raconter cette histoire et que personne ne le croit, et donc qu'il passe pour un menteur. Ça aurait un peu été une façon cliché et boboche d'annoncer la fin. Mais heureusement, c'est pas ça, pas en tout, qui se passe. Bref, l'histoire est bonne, comme la narration. La narration épurée de ce roman ne s'égare pas, ce qui sert à l'immersion dans la courte histoire qu'il raconte. Les personnages sont attachants. Je m'arrêterai sur le vieux Santiago et le jeune Manolin, qui sont les personnages clés, les entités clés, avec le poisson, de ce roman. Santiago est un vieil homme attendrissant, dont les anecdotes de vie en Afrique témoignent du vécu et de l'expérience. Pêcheur expérimenté, il sert de modèle au jeune garçon. Et Manolin, justement, est un garçon attachant, doux, dont l'égard et l'intérêt qu'il porte envers ce vieil homme sont franchement beaux à voir. Les dialogues, pour le peu qu'il y a, sont bien construits, bien écrits. Il sonne bien à l'oreille. La conversation entre le vieil homme et le garçon, débutant la trentaine de pages passées, est franchement prenante. Légère, c'est toutefois, entre autres, ce genre de dialogue prenant que j'aime lire. Ce genre de dialogue fluide, car si bien écrit que la lecture, voire la prononciation, nous glisse dans la bouche, nous échappe pratiquement des lèvres, car aucun blocage nous coinçant dans la gorge due à une quelconque formulation irréfléchie que l'on retrouve malheureusement beaucoup trop ailleurs dans d'autres romans. En d'autres termes, les dialogues sont bien écrits. C'était long, mais c'était, je voulais juste dire ça, en fait. Et la fin de ce livre est très bonne, très juste. En conclusion, Le Vieil Homme et la Mère est un très bon roman, au personnage attachant et préoccupant, à l'histoire simple, qui ne suit qu'un fil rouge, un but précis, mais qui n'est pas moins intéressante pour autant, au dialogue bien composé, à la fin agréable, bien qu'il n'ait pas su me donner la piqûre de la plume de son auteur, malheureusement. En passant, si vous voulez me recommander des romans d'Ernest Hemingway, n'hésitez pas, je suis ouvert à retenter un roman de son cru, et qui, idéalement, pourrait me faire accrocher à sa bibliographie. C'est tout pour cette chronique, et je vous dis à prochainement, j'espère, pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501